Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Donc ce téléphone pour l'instant je ne sais pas si je le vends ou pas, de toute façon je crois qu'il y avait un abonné, ça fait déjà un mois qu'il m'a demandé si j'allais le recevoir, il voulait être le Prince dessus, donc il se reconnaîtra. Oui je ne sais pas parce que voilà, franchement je vais vous dire que je n'arrive pas à trouver chaussures à mon pied, je n'arrive pas à trouver un téléphone qui me plaît vraiment. Donc dans les dernières vidéos j'avais annulé le smartisan que j'avais pris sur Geekbuying, et j'avais pris le Redmi 5 en global en noir, et au final Gearbest a mis le smartisan en ligne, ce que je ne pensais vraiment pas du tout, parce que c'est un téléphone qui n'est pas multi-langue, et comme Gearbest généralement ne font pas des téléphones qui ne sont pas multi-langues, et bien ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait, donc du coup j'ai demandé, et j'ai un modèle 628 qui arrive de chez Gearbest. Donc du coup je ne sais plus, parce que j'ai le Redmi 5 qui arrive, j'ai le 628 en smartisan, et là j'ai le Nubia Z17 Lite, et j'ai le Honor 7X, et je l'ai eu le Phone Upro, et du coup, non pas l'Upro, l'Unormal, j'ai pris l'Upro, c'est Jérôme qui vous le fera, du coup il faudra faire un choix là-dedans, mais bon je pense que je trouverai là-dedans le bonheur. On va commencer par lui. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je ne le vends pas. Enfin je ne sais pas ce que je fais, parce que généralement, des fois, je dis ça, puis je les vends, et au final, après s'il me plaît, j'en rachète un, tout simplement. Ce n'est pas un problème. Donc protéger avant, protéger à l'arrière, c'est le Nubia Z17 Lite. Le Z17 normal, Gearbest ne l'a jamais fait, ils n'ont jamais fait de Z17s aussi, peut-être qu'ils arriveront, regardez ce martisan, ils l'ont fait. Là, et donc du coup, donc c'est, oh il est beau, il est beau en bleu, alors il est tout fin. Alors le Z17s, il était beau, mais un peu épais, un peu épais, vachement petit pour la taille que c'est, et c'est vrai que bon, je ne sais pas, je n'avais pas trop accroché. Là, il est déjà, il est magnifique. Il est magnifique, donc c'est exactement le même que le Z17 normal. La seule différence, c'est l'appareil photo et le processeur, mais sinon c'est le même niveau, niveau design, c'est le même. Donc à l'arrière, on va essayer de, ça va peut-être un peu pousser bleu aussi, bon, le tank. À l'arrière, on a une coque en métal magnifique avec ce bleu superbe, le capteur d'empreintes, double flashlight, double appareil photo, et à l'avant, non, voilà, c'est chiant, on scanne les écrans comme ça. À l'avant, on a le petit, caractéristique de Rubia, c'est le bouton Home avec le petit cercle, le type C, le haut-parleur que tu dois trouver à droite ou à gauche. Sur le côté, on a le tiroir SIM. Ah, il est un peu abîmé, non, il n'est pas abîmé, c'est de la poussière. Le tiroir SIM avec deux nano SIM. Ah, il n'y a pas de carte SD sur ce téléphone. Deux nano SIM, et il n'y a pas de port jack. Ça se fera tout par un adaptateur, donc prévoyez d'en acheter d'avance, en cas où. et les boutons volume plus moins. On va l'allumer. Et magie, magie, il n'y a pas de batterie. Ça, c'est bête. Donc du coup, on va devoir faire la vidéo plus tard. On va m'en donner un, vous savez quoi ? Le temps qu'il charge, on va regarder un peu la boîte. Donc dans la boîte, il a été protégé par un film à l'avant et à l'arrière. On a le trombone qui est du coup collé là-derrière. Un petit guide, en anglais et en espagnol. L'adaptateur port jack. Le câble de rechargement type C. Et, 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 il est où ? Et alors, en 5 volts, il a 1,5 ampère de sortie. Si, si je sais bien lire. Voilà. Vraiment, c'est de la charge rapide. En plus, j'avais anticipé, j'avais commandé une coque que je vais aller vous chercher. Je vais vous montrer ça. Une coque. Une coque que j'avais prise sur Aliexpress parce que j'avais anticipé parce que voilà, il fallait bien que je choisis. Je n'ai pas pris la coque pour le 7X. J'espère qu'il y en a une dedans. Donc la coque, elle va être pas mal. C'est une coque. Une coque en silicone souple. Je préfère les durs, mais bon, là, j'ai pris la première. J'ai pris vite une coque. Il doit savoir. Donc maintenant, vu qu'il est à 1%, eh bien, on va le charger et puis on reviendra plus tard pour la suite de la vidéo. Alors, en entendant que ça charge, on va aller voir un peu. Donc là, c'est le Phone Power 3 qui est en ce moment en test. Donc, ce Nubia 17 Little Light, excusez-moi, qui coûte 228 euros. Donc, il y a souvent des codes qui font baisser un peu. Donc, c'est un prix plutôt correct. Les caractéristiques, il a un écran 5.5 en Full HD, un Snapdragon 653 octa-core 45Go, 95. Nubia, avec la surcouche de Nubia 8. Android 7.1, 16Go, 16Go, 16Mbps, l'appareil photo avant. Et à l'arrière, c'est du 13, deux fois du 13. Donc, les sensors, on verra ça dans le test. 2G, 3G, 4G et il manque la B20. Voilà. Donc, c'est bizarre parce que sur le Z17 normal, il y a la B20. Mais sur Light, il n'y a pas la B20. Donc, c'est une ROM multilangue. Normalement, c'est une ROM officielle parce que la... Normalement, sur le Z17, c'était la ROM... C'était une ROM... Pas officielle. C'était une ROM bidouillée. Mais j'avais facilement pu mettre la ROM officielle très très facilement. La ROM Arco, j'ai mis dedans d'ailleurs. Donc, j'essaierai de faire pareil avec ce téléphone-là. Si je vois que je n'ai pas la mise au jour au retard, je mettrai la ROM officielle. Normalement, elle est disponible sur le site de Nubia. La batterie, 3200 mAh. On la mesurera. Les dimensions, c'est du 15,27 sur 7,25 sur 7,6 mm d'épaisseur. Il n'y a pas de photo promotionnelle. Donc, voilà. Carte SD, il n'y en a pas. Donc, c'est un peu... Comme le Smartisan, il n'y a pas de carte SD. Mais bon, un rapport prix plutôt intéressant pour un téléphone bordelais assez magnifique. Allez. Donc, je pense qu'il a un peu chargé. Assez pour pouvoir commencer ce déballage. Donc, il n'y a pas de film qui est fourni avec. Les démarrages des Nubia toujours les mêmes. Toujours agréable. Donc, on est loin du Z17S qui était vachement optimisé. Donc là, il est bordelais. Par contre, on peut voir que... Français, France... On peut voir qu'au-dessus et en bas et au-dessus, ce n'est pas super optimisé. Il est sorti à un temps où les téléphones qui étaient sans bordure n'étaient pas encore sans bordure en haut et en bas. Tout fine, je veux parler. Allez, comme d'hab. On arrive au moment où il faut débarquer avec l'empreinte digitale. Empreinte digitale plus schéma. localiser le capteur à l'arrière. Donc, quand il voit que j'ai déjà enregistré une partie du doigt, il me demande de bouger. Donc, le doigt 1... Ouais, c'est bon. OK. Et après, la suite, c'est quoi ? Je peux débrouiller mon doigt, mais... Ah, OK. Ouais. Euh, non, ça, je descends. L'assistant Google, ça, c'est plutôt pas mal. Oui, j'accepte. Non, pas maintenant. L'opération est terminée. Allez. Le téléphone démarre. On arrive sur le launch en Nubia. On ne voit rien du tout. On va essayer de... Alors, ici, c'est comme l'autre. Voilà, c'est comme ça. On va augmenter la... Hop, on va augmenter l'ignosité parce qu'on ne voit que d'aller. Ah là là, c'est mieux. Ce thème, je ne l'aime pas du tout. Donc, déjà, le fond d'écran, on va le changer histoire de vous montrer un peu cet écran bordelaise, quoi, tant qu'à faire. On va mettre un écran vachement clair. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, le téléphone est tout en français. Bon, au-dessus, c'est bon, je vous l'ai dit, c'est pas optimisé. C'est pas super optimisé. Par contre, les côtés, c'est... Voilà. Il n'y a pas de bordure. Il n'y a que le cadre. Pareil pour en bas avec ce bouton central Nubia. Donc, c'est un très, très joli téléphone. Alors, franchement, il est vraiment magnifique. Google Play, mise à jour. Donc, le launcher Nubia, ben là, par contre, il y a un thème qui est vraiment moche. Donc, après, ça, normalement, on sait possible de le changer. Je ne sais pas s'il y a une ROM originale ou si c'est une ROM custom. Mise à jour du système. Vérification de mise à jour. Attention. Ah, ça recherche. Il te dit que c'est la dernière version. Donc, possible que ce soit que ce soit la ROM officielle. Et ça... Oh ! J'ai essayé en faire exprès. J'ai fait ça. Je ne voulais pas faire ça. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ben, je vais quand même aller voir. J'irai voir quand même sur le site de Nubia. Donc, le bouton retour, il doit être là. J'irai quand même voir sur le site de Nubia pour voir si il y en a une autre ou pas depuis. Donc, ça fait sombre. Je n'arrive pas à trouver. Mais qu'est-ce qu'il me fout avec ce double écran là ? Je ne voulais pas mettre ça. J'essaie de trouver une luminosité assez correcte. Allez. Voilà. On peut revenir. Donc, petit launcher Nubia. Donc, sans tiroir d'application. On va directement aller dans les paramètres. À propos du téléphone, Nubia ZD7 Little. 6Go de RAM, 64Go de moures internes. Alors, j'essaie de trouver. Non, ça ne doit pas être là. Je me suis encore trompé. Version du noyau. Ouh là, c'est vachement clair là. On ne va rien y voir. C'est chiant. Ouais, on ne va rien y voir du tout. Attention. Clac ! Changement. Voilà. C'est où ? Ah, c'est là. Devenir un développeur. Ça, c'est fait. Oh, c'est bien. Ça m'a ouvert direct. Je cherche animation en 0.5. Donc, j'essaierai de vous dire dans le test si c'est la ROM officielle ou pas ou s'il y a une mise à jour depuis. Dans ce cas-là, s'il y a une mise à jour, on pourra la faire directement avec le menu de mise à jour ou en redémarrant le téléphone avec le bouton volume plus et power. Alors, mise à jour système ou autre paramètre système. Déjà, c'est bien. C'est tout en français. Ça, c'est plutôt agréable à utiliser. Gestion de la batterie, communication de la batterie, bande de performance, pourcentage de la batterie, paramètres d'application, sécurité, empreinte digitale, super snap. Ouais, on verra ça. On ne va pas regarder trop là. Doublement d'application. Ça, c'est le mode clone. Division de l'écran. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. C'est le double écran. Gestion des bords de l'écran. Ça, c'est les petites gestures qu'il y a sur le bord de l'écran. On verra ça dans le test aussi. Vous avez déjà pu le voir avec le Z17S de Jérôme. Le son. Cran d'accueil, affichage. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. La ROM, elle est plutôt pas mal. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui aiment. Moi, j'aime bien. Alors, le capteur d'empreinte. Nickel. On va finir par l'appareil photo. L'appareil photo qu'on va mettre en mode 16 neuvième. Alors, plus de réglages. Filigrame, ça, j'aime bien. Qualité de la vidéo avant. Mode miroir. Filigrame, filigrane, capture d'écran. Beauté pour la vidéo. Zoom optique. Zoom dynamique, excusez-moi. Je cherche pour arriver à engrer une direction de distance. Ah, voilà, ratio de l'image. 16 neuvième. On perd un peu en pixels, mais ça fait déjà plus joli. Dans ce cas, ça sert à rien d'avoir un beau téléphone. Alors, l'image, elle est vraiment magnifique. Il y a un double appareil photo. Donc, on fera un petit effet. Franchement, les photos sont belles. Je vous le dis de suite. Ça donne super bien. Fait penser un peu à un ZUX-Z2 Pro, ce téléphone. Mon collègue, il a. Et franchement, il me fait penser à ça. À mesdapart qu'il a le capteur à l'avant. Est-ce qu'on peut mettre un effet bokeh ? Superposition, lumière, ouverture, obscuration, fil et toile, créateur vidéo, trajectoire. Putain, il y a pas mal de choses. Clamera, clone, mono, macro, 3D, flou. Et ça, c'est un peu compliqué pour moi, tout ça. Je vais mettre un mode photo, le mode bokeh. Il n'y a pas l'air de la voix. Mode portrait, bon. Bon, vous aurez ça. J'essaierai de fouiner un peu là-dedans. Vous aurez ça un peu plus en profondeur durant le test. Alors, voyons voir les photos. Ce que ça donne. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est même très très beau. Franchement, magnifique. Magnifique. Pas mal du tout. Les photos sont nettes, sont claires. Pourtant, c'est pas le même pari photo qu'il y a dans le 27S. On redescend un peu en gamme. Mais honnêtement, Nubia, ils font vraiment des très beaux téléphones. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, chez Nubia, j'ai apprécié particulièrement. Donc, c'était le déballage du Z17 Lite. Je vais y arriver. Je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo si ça vous intéresse. Très beau téléphone. Le test arrivera. Il ne faut pas être pressé. J'ai pas mal de téléphone. Donc, il arrivera quand il arrivera. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501